bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de montre moi tes bourses reptiles donc l'édition numéro 3 parlera essentiellement donc de la bourse d'azée en mayenne qui a lieu le 30 septembre donc cette bourse alors on vend du rêve au début quand faut y aller donc pour exposer en disant que voilà ça va ramener pas mal de monde machin le repas est prévu pour les exposants j'aurais des bassins mis à disposition et on me demande de faire une conférence on part sur ça j'arrive sur place les organisateurs de la partie reptile ce c'était une bourse oiseaux et reptiles mais la partie reptile n'était pas là super donc les bassins n'étant pas présent je ne peux pas installer mes tortues alors tu as demandé à ce que les bassins soient déjà mis en place ce qui n'était pas le cas on arrive on mange tranquille voilà et là pour s'installer donc ils vont chercher les bassins et là moi je me manque est d'un robinet pour pouvoir alimenter ses bassins et là le seul problème c'est que mon tuyau de 10 mètres ne suffira pas parce que les le seul robinet utilisable est à l'autre bout du bâtiment donc résultat une fois que les bassins sont arrivés système d on a utilisé les miens pour remplir en passant par l'extérieur sur un trans palette afin de remplir leurs bassins parce que les organisateurs ne voulaient pas que mes bassins soient mis en place problème d'esthétique tout ça d'accord résultat au final mes bassins étaient beaucoup plus esthétique que les leurs après donc sur la journée donc du lendemain déjà les organisateurs de la partie reptile sont arrivés à la dernière minute n'étaient pas prêts ce qui fait que les conférences prévues le matin n'ont pas eu lieu pourquoi parce que tout simplement la mienne était prête mais la leur n'était pas prête il y avait ils étaient en train de refaire totalement tout le powerpoint donc bon ça c'est un truc qui se prépare longtemps à l'avance se prépare pas à la dernière minute ensuite l'après midi il y a eu d'une conférence sauf que les conférences devaient durer 20 minutes chacun la leur ayant duré 45 minutes et si j'ai regardé j'ai filmé donc je sais vraiment le temps elle a endormi le peu de spectateurs qui avait ce qui fait que quand elle s'est fini tout le monde est parti et au moment de passer plus personne donc j'ai annulé totalement cette conférence qui était prévu c'est vraiment dommage ensuite l'utilisation de la presse normalement quand on utilise la presse pour une bourse reptile ou une exposition on met en avant l'exposition on est en avant ce qu'on propose on en avant les exposants qui proposent des choses peut-être différentes là non les les peu d'articles que j'ai vu ne concernaient que les organisateurs seulement ce qu'ils faisaient machin ce qu'ils proposaient mais pas les exposants donc en gros c'était leur pub donc ça n'a pas aidé à ramener du monde les gens connaissant déjà ce qu'ils proposaient ils sont pas déplacés donc donc voilà donc ça n'a pas aidé donc vraiment il ya eu des bons exposants des qui on s'entend bien notamment apé reptile normandie donc il n'y a pas de souci ça a permis de passer un peu la journée pour les repas qui devaient être fournis par les organisateurs résultats moi comme il n'y en avait pas j'ai eu la chance d'avoir sylvain et lucie de news concept qui m'ont ramené un petit repas donc je les remercie vraiment encore pour ce jour là ça m'a permis de me remplir un peu l'estomac on va dire donc donc voilà une organisation vraiment pourri pour la partie reptile une bourse très peu où il ya très peu de monde que non je ne recommande pas du tout bien sûr et je vous conseille de pas y aller ça vaut même pas le coup de se déplacer orientez vous plus sur d'autres bourses qui sont beaucoup plus grandes ça vaut plus le coup mais là c'était un échec total voilà donc on se retrouve pour un prochain numéro qui sera consacré alors pas une bourse où j'étais exposant mais en tant que visiteur celle de du parc floral de paris allez à bientôt